Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Près d'une semaine après le déguerpissement du quartier Banco 1 à Atecoubé, faute de solutions durables, des habitants n'ont eu pour seul choix que de se réfugier dans un endroit atypique. L'année judiciaire 2023-2024 a été lancée au tribunal militaire d'Abidjan. Retour sur cette cérémonie dans cette édition. Et en fin de journal, direction le plateau où un nouveau refuge pour les enfants a été inauguré par la fondation Children of Africa. Des salles de classe transformées en dortoirs. Faute de logement, les habitants de l'ex-Banko 1 à Atecoubé y ont trouvé refuge, le temps de trouver une solution. Ici là, depuis on est nés, c'est ici on est nés, on a grandi ici. On a fait tous nos parents sont nés ici, ils sont venus casser. Actuellement là, on dort dans, comment on appelle ça même, les classes. On n'a nulle part où aller. On a nos barrages qui sont dans la cou ici. Nos enfants vont à l'école. Au moins là, elle a eu pitié de nous. Même si c'était en vacances, on savait où on allait loger nos enfants pour aller à l'école. Mais actuellement là, c'est un milieu scolaire. On ne sait pas où on partit. C'est le dimanche 25 février que le village Banco 1 a reçu les premiers coups de bulldozers du district autonome d'Abidjan dans le cadre d'une vaste opération de déguerpissement entamée depuis quelques semaines. J'ai le cœur vraiment rempli de feu parce que je ne peux pas comprendre. Venir casser un village un dimanche avec deux chats, comme si nous étions en guerre. Même dans la crise, ça là, ça ne s'est jamais fait. Mais vraiment, moi, je parle devant ce micro pour vous dire à tous les frères et les soins ivoirains qui disent qu'ici, il a arrêté de localiser ce faux. Le CIC est venu de trouver le village. Le village est bien créé en 1895. Personne de nos parents n'a été dédommagé ici. L'opération de déguerpissement a d'ailleurs repris le 1er mars dans le Banco. Un puissant face au bulldozer, des habitants assistent à la démolition de leur maison. Certains qui n'ont pas où aller se sont réfugiés dans ce seul bâtiment. Ils attendent une solution des autorités ou de personnes de bonne volonté. Le coup d'envoi de l'année judiciaire 2023-2024 a été donné par le tribunal militaire d'Abidjan. Une rentrée judiciaire présidée par Tene Biray Mawattara, ministre de la Défense, ainsi que des responsables de FACI et autres représentants des ministères techniques concernés. Comme le veut la tradition, une audience de rentrée judiciaire s'est tenue. La rentrée judiciaire de ce jour est pour moi l'occasion de féliciter les magistrats civils et militaires, les grecqués, avocats et personnels administratifs qui n'ont pas reçu la tâche et se sont acquittés avec abnégation et sérieux de leur mission. Et ce, dans le seul objectif de satisfaire les usagers du service public du tribunal militaire. L'année 2023 a été, pour la juridiction militaire, un tournant majeur avec la nomination à sa tête de notre personne en qualité de commissaire du gouvernement. Depuis, un vague frontier fait de challenges et de réformes a été entamé et grâce au soutien de tous les autorités démocratiques et militaires, il évolue pour le mieux. Au-delà du protocole habituel, une audience solennelle de prestations de serment. Le sous-lieutenant Loro Bizobo-Willis et l'adjudant Konate Vassiriki ont respectivement pris leur fonction en tant qu'attachés de greffes et parquets et secrétaires des greffes et parquets au sein de l'institution. Je le jure ! La lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme se poursuit en Côte d'Ivoire. Le Fonds mondial pour la lutte contre ces trois pathologies a décaissé la somme de 230 millions d'euros, soit plus de 151 milliards de francs CFA, en vue de soutenir le pays. Très concrètement, nous voulons une accélération, un engagement de force dans tout le système de santé pour qu'on ne perde pas l'opportunité de vraiment pouvoir atteindre les objectifs d'avoir un impact. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On veut réduire l'impact économique des maladies sur les familles et les ménages et on veut surtout éviter plus des morts, des nouvelles, des enfants, les maladies qui ont suscitées lors de la grossesse et nous voulons surtout améliorer l'espérance de vie pour la population ramienne. Il faut qu'on arrive à contrôler cette maladie dans notre espace. Et cela est possible car nous avons les moyens humains, c'est-à-dire les hommes, nous avons les moyens financés qui sont par nos différents partenaires. Donc nous sommes sûrs que nous sommes arrivés, après ces trois ans, à contrôler le VIH sur notre territoire, à maîtriser le paludisme et à contrôler la tuberculose. 96% de taux de couverture nationale en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, le traitement préventif des femmes enceintes contre le paludisme, 86% de taux de succès thérapeutique pour les nouveaux cas et rechus de tuberculose et enfin, 84% des personnes qui reçoivent un traitement contre le VIHIDA ont une charge virale supprimée. Des chiffres qui donnent de quoi être optimiste. Il faut noter que l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été créée par décret numéro 2002-447 du 16 septembre 2002 pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du fonds d'appui à la lutte contre ces trois pandémies. Perché tel un édouille à la sortie du plateau, le quartier administratif du district d'Abidjan, la case des enfants de la fondation Children of Africa, a été inaugurée le 1er mars. Sourire, pas de danse, les tout-petits étaient tout heureux d'être en compagnie de plusieurs stars et sommités du monde culturel, du cinéma, du football et de la mode venue pour l'occasion. La case des enfants a ouvert ses portes en 1994 au plateau sur une sortie d'un rendez-vous qui voulait venir en aide aux enfants de l'âge. C'est en 1998 que la fondation Children of Africa a repris en main le projet et en a fait ce foyer d'accueil qui offre un arbre de paix et un environnement sécure aux enfants et aux enfants. On se classe aux difficultés avec tous les avantages et les petites histoires familiales qui nous accompagnent. Ce centre d'accueil pour les enfants en situation difficile compte aujourd'hui 56 enfants, dont 26 filles et 30 garçons. Ces enfants, pour la plupart abandonnés ou vivant des situations difficiles, trouvent à la case aide et assistance pour leur épanouissement scolaire, social et éducatif. La case des enfants est le premier grand projet que la fondation Children of Africa a mené en œuvre à sa création en 1998. Que cet espace de vie dédié à tous nos enfants soit rénové et agrandi pour qu'ils y soient confortablement installés et que d'autres puissent aussi en bénéficier. Aujourd'hui, le centre a fière allure et j'en suis très heureuse. Il s'agit de l'un des deux projets entièrement financés par le dernier gala de la fondation Children of Africa tenu en mars 2022. Je crois que certains d'entretenus étaient là déjà. Et bien, c'est avec les taux qu'on a repéli, qu'on a pu faire tous ces femmes. Et c'est grâce à nos juifs et nos états que nous avons réussi à mener à bien ces différentes réalisations. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Sur le principe d'un foyer de transition, la case des enfants prend en charge globalement les enfants en assurant tous les frais les concernant, c'est-à-dire la nourriture, l'hébergement, l'encadrement, la scolarité ainsi que la formation. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.